Là, je t'ai parlé de l'histoire, mais l'homme, l'entraîneur, j'ai jamais eu de problème avec lui. La preuve, par exemple, son adjoint, Jean-Louis Gassé, c'est mon coach en sélection. C'est vrai, c'est vrai. Et on a toujours gardé des bons rapports, tu vois, et j'ai jamais... Mais j'ai compris à cette période-là que même Jean-Louis, qui m'aimait en tant que joueur de qualité, en tant que truc et tout, il était un peu, on va dire, touché à cette histoire-là, et il ne me parlait plus. Mais il ne me parlait plus, mais il me faisait savoir qu'il ne me parlait plus. Genre, en gros, des fois, à l'entraînement, je pouvais faire des centres, il y avait des buts, il ne me disait rien. Dès que j'ai atteint un centre, c'est bon, tu peux rentrer. Et ça, je savais que c'était un truc pour me piquer parce qu'il n'était pas content, on va dire, de la situation, et qu'il regrette que ça se passe comme ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon coach en sélection, tu vois. Ça veut dire... Et après cette histoire-là, il a compris qu'à cette époque-là, j'étais un gosse. Tu vois, j'étais un gosse, j'étais peut-être un jeune qui n'avait pas peut-être tous les codes. J'étais peut-être un jeune qui n'avait peut-être pas tous les codes, on va dire, du monde professionnel, en mode, tu vois, au monde professionnel du haut niveau. Donc, ouais, j'ai fait une faute, mais ça ne me condamne pas à vie. Frérot, c'est bien déjà dans un premier temps que tu reconnaisses tes torts, clairement. Bien sûr, mais moi, je suis un homme. Mais c'est ça, mais on n'est que des hommes, frérot. Bien sûr, je suis un homme. Et j'espère en tout cas qu'il appréciera ta franchise, frangin.